Has deeply invasive surveillance become the new normal ? Depuis les révélations de juillet 2021, le feuilleton de la surveillance généralisée semble avoir plus de retournements de situation, de suspens improbables et de complots qu'une très mauvaise série à rebondissement. Résumons. Les gouvernements européens, et pas seulement en Pologne et en Hongrie, surveillent leurs opposants politiques, les activistes et les journalistes de leur pays. Ces gouvernements sont eux-mêmes surveillés par des gouvernements souvent autoritaires, hors de l'Union Européenne, qui surveillent en même temps les opposants, les activistes et les journalistes dans nos pays comme dans les leurs. Alors, quand on est politique, activiste ou journaliste, doit-on considérer cela normal d'être surveillé constamment ? Comme la grenouille dans l'eau qui devient bouillante, sommes-nous en train de nous habituer à être espionnés et tracés continuellement dans nos vies quotidiennes ? À travers l'Europe, des technologies de surveillance intrusives s'infiltrent dans tous les aspects de nos vies. Normaliser cette surveillance, c'est pourtant abandonner notre droit à la vie privée, à la dignité, à la liberté. Des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Sous-titrage FR ?